Salut tout le monde ! Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours d'apprentissage de français et les raisons pour lesquelles je n'ai pas encore visité la France. Elle est restée avec moi jusqu'à la fin pour découvrir toute l'histoire. J'apprends le français depuis 2020, mais je n'ai pas encore étudié tous les jours. Au total, j'ai étudié pendant presque un an et demi ou deux ans. Utiliser cette langue est très amusant pour moi, mais je dois apprentissage plus sérieusement, car je suis un peu bête. A peine commencé à étudier le français et je pense que les enfants qui sont nés en 2020 peuvent parler le français mieux que moi. Je vous raconterai la raison qui m'a fait choisir cette langue la prochaine fois. J'adore la culture français, donc j'aimerais aller en France un jour. Le film, le cuisine, la mode, tout est si fascinant. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai jamais été en France. C'est parce que... J'ai peur de prendre l'avion. J'ai tellement de vue que s'ils tombent sur la mer ou la ville, on va mourir 100%. Je sais, ça peut sembler irrationnel, mais c'est une peur que je dois surmonter. Peut-être que l'un d'entre vous avait des conseils pour moi. Si j'aimerais, j'aurais envie de naître en France. Comme parisienne. Et j'achèterais une baguette. Et j'aurais la grève. Et je marcherais sur le beau de la scène. Peuvez-vous imaginer une vie plus parfaite ? Moi, avec une baguette et un blanc de langue de la scène. Participant à des manifestations. C'est tellement cliché, mais tellement charmant. Voilà, c'était un petit aperçu. Mon aventure le roncet. Et mes rêves de ronc. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et commenter. Vous abonner pour ne rien manquer de mes futures aventures. Et partagez vos expériences et conseils dans les commentaires. Je serais ravie de les lire. A très bientôt mes amis.